Et bonjour à toutes et à tous, c'est Yorigan pour Nouvelle Radio Sleep et Vendre Press. Alors, bon, j'ai pas d'image aujourd'hui parce que normalement on est censé avoir un nouveau mode de capture, mais je comprends pas, j'ai l'impression qu'il reconnaît pas la caméra. Mais par contre, normalement, vous avez dû remarquer que le son est meilleur, en tout cas c'est un espoir que j'ai. Bref, bon, pas d'image, mais normalement un son meilleur. Bon, alors, donc, de qui on parle aujourd'hui ? On parle du député Sacha Houllier, député de la Vienne, deuxième circonscription. Donc, c'est le sud de Poitiers-Centreville et le sud de Poitiers, en gros. L'approche banlieue de Poitiers, les villages proches banlieues de Poitiers, au sud. Et donc, bon, vous irez voir sur Internet si ça vous intéresse. J'aurais pu l'afficher, mais je l'ai pas fait, donc bah tant pis. Donc, de toute façon, ça va être une vidéo rapide. Donc, la justice et le mérite n'existent pas. Donc, ça, c'est Sacha Houllier, donc un très proche de la Macron, enfin un macroniste de la première heure. Donc, du coup, visiblement pas si proche que ça de Macron, hein, il aurait aimé. Mais a priori, il est pas assez proche. Et donc, très déçu de pas avoir été nommé ministre par Gabi, par Gabriel Attal, le nouveau premier ministre, qui a fini son remaniement, donc après un mois de tergiversation, il a enfin trouvé la totalité de ses ministres. Et donc, Sacha Houllier s'attendait à quelque chose, visiblement. Et à minuit 47, il a envoyé un SMS, donc, à des journalistes. Donc, mercredi soir, il s'est dit vexé et il a l'impression d'avoir été pris pour un imbécile. Enfin, moi, je dirais qu'à mon avis, il a été pris pour un con, comme il dirait, comme il aurait préféré pouvoir dire, je pense. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est un macroniste de la première heure, qui est à fond derrière Macron depuis 2017, qui donne tout et manque de bol. Il est pas récompensé par un ministère ou un secrétariat d'État. Donc, voilà. Et ensuite, qu'est-ce qu'il dit ? La justice et le mérite n'existent pas, pas pour les gens comme moi. Je n'ai pas d'amertume, juste la détermination de ceux à qui on n'a jamais rien donné. Mon histoire ne s'écrit pas avec celle des puissants ou des insiders, mais avec ceux qui en bavent et sont besogneux. C'est certainement mieux, ça me correspond plus. Quoi qu'il en soit, je ne serai pas au gouvernement. Et donc, ça, c'était un petit éclair de lucidité découverte par ce brave Sacha Houllier que le mérite n'existe pas. Le mérite et la méritocratie sont une invention de la bourgeoisie pour légitimer la reproduction de leurs conditions maternelles de l'existence et la reproduction de la classe bourgeoise et de cet entre-soi. Donc, bien sûr, ce n'est pas un complot généralisé. Il y a des gens qui sont fils d'ouvriers, qui arrivent à s'extraire de leurs conditions et qui sont des transfuges de classe. Bien sûr que ça existe, mais en fait, ce qui est vrai à l'échelle individuelle ne l'est pas à l'échelle sociétale, à l'échelle de la société. Oui, donc ça, c'est dans lanouvelerepublique.fr. Donc, les collègues de la Nouvelle République. Donc, propriété et copropriété de la famille Saint-Cric. Et donc, oui, la dame qui passe à la télé, qui est éditorialiste, journaliste politique, son fils qui est éditorialiste, journaliste politique, son mari, son beau-frère. Enfin bref. Il y a une petite vidéo de Blast par Usul et Lumi qui est sortie il n'y a pas longtemps, justement, qui parle de l'Empire, de ses braves Saint-Cric du Hamel. Donc, chez nous, à Poitiers, la presse locale, c'est Nouvelle République et Centre-Presse. Et donc, nous, nous sommes à un léger contrepoids, Nouvelle-Rédu-Sleep et Ventre-Presse. Voilà. Et donc, le lendemain matin, donc là, est-ce que vous le voyez ? Vous ne le voyez pas. Alors, est-ce que je peux faire… Hop là ! Voilà. Le lendemain matin, à 9h, il se ravise. Mon message était un peu emporté. Si vous pouviez ne pas en tenir compte. Et au final, la consœur, donc, ce n'est pas des gens de Nouvelle République qui ont eu l'inside, c'est d'autres gens. Elle ne fera pas. Ce même jour, le député n'a pas donné suite aux sollicitations d'un journal. Donc, ça, c'est la presse locale pictavienne, enfin même de la Vienne, plus grande, plus large, Scope, a souhaité avoir un peu ses réactions par rapport à ses déclarations qui ont fuité dans la presse. Et donc, manque de bol pour Sacha. Ben, voilà. Ça n'a pas été retenu. Donc, je ne peux pas vous montrer que c'est sur la Nouvelle République parce que j'écrope. Bon, bref. Donc, quoi d'autre ? Ben, voilà. Donc, ça illustre assez bien, en fait, les rapports de proximité qu'il peut y avoir, en fait, entre les journalistes et les personnes qui sont en politique. Donc, bien sûr, ça a des intérêts pour une carrière politique d'avoir accès à des journalistes assez facilement. Ça a des intérêts pour pouvoir publier des communiqués de presse, etc. Donc, entretenir des bonnes relations avec un journaliste, ça a des intérêts matériels concrets pour des femmes et des hommes politiques. Donc, on voit que Sacha Houllier, il a des petits accès comme ça à des journalistes. Certains journalistes ont même accès, du coup, à Sacha Houllier. Ça va dans les deux sens, bien sûr. Et donc, c'est assez rigolo puisqu'en fait, il a eu un éclair de lucidité. Et le mérite n'existe pas. Bon, il parle de justice aussi, mais c'est vrai qu'on peut remettre en cause, en fait. Bon, là, il parle de justice. Je fais une digression, mais si on parle de justice, la justice telle qu'elle a été écrite, les textes de loi telles qu'elles ont été écrites, globalement, ce sont des lois et une justice qui sert, en fait, les intérêts de la classe dominante puisque c'est elle qui l'écrit. Donc, c'est pour ça qu'on va avoir des relax assez faciles ou des peines très légères pour les délinquants en col blanc, etc. Et au contraire, des peines très, très lourdes pour de simples délinquants de droit commun, des gens qui auront volé, je ne sais pas moi, des paquets de pattes lors d'une émeute ou ce genre de conneries, quoi. Donc, voilà, écoutez, ça, c'était notre député à nous qui s'est fait niquer, qui a ciré toutes les pompes qu'il a pu. Et pourtant, c'est quand même pas suffisant parce que, alors, il peut y avoir plein de raisons. Il n'est pas assez de l'entre-soi, il n'est pas assez parisien, peut-être qu'à certains moments, il n'a pas tenu la ligne assez fermement, il n'a pas assez soutenu en défaveur des migrants, ce genre de choses-là. Bon, il peut y avoir plein de raisons. Il n'est sûrement pas assez droitier, Sacha Oulier, pourtant, il est déjà bien assez pour nous. Et donc, il est un peu semard, le Sacha. Ah oui, si, alors, oui, donc, du coup, on est maintenant plus de 60 sur la chaîne. Notre dernière vidéo, donc, sur celle de Michel Onfray. Alors, et voilà, vous voyez, donc, on est maintenant 62 abonnés. C'est colossal, bien sûr. 62 abonnés, c'est écrit là, vous voyez. On a 58 vidéos, donc on a plus d'abonnés que de vidéos. Et ça, quand même, ce n'est pas rien. Et donc, vous pouvez voir que notre dernière vidéo sur Michel Onfray a fait des vues, elle a fait réagir un petit peu. On a eu des commentaires rigolos. Donc, ben voilà, écoutez, si vous nous avez découvert et que vous avez cette recommandation sur cette vidéo, vous êtes allé jusqu'au bout et que vous m'entendez dire ça, ben merci d'être venu. Allez voir nos autres vidéos, il y en a des biens, il y en a des... En fait, regardez les 58 vidéos et je suis sûr que vous en trouverez une bien. Je ne vous dis pas laquelle c'est, mais moi, je sais qu'il y en a une bien. Et du coup, sinon, non, ça, c'est important, en fait. Ce soir, on va en...